Musique Amis voyageurs, bonjour ! Elle est surnommée l'île Nature et son nom est mon prénom. Bienvenue dans notre carnet de voyage en Dominique. Musique A l'écart des circuits touristiques, ce petit pays anglophone, situé entre la Martinique et la Guadeloupe, est indépendant seulement depuis 1978. Musique L'île Nature des Caraïbes offre une verdure exubérante, des reliefs montagneux, 365 rivières, des cascades, des plages sauvages, des sentiers de randonnée, et surtout une atmosphère très authentique. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir notre coup de cœur de ce séjour à la Dominique. C'est parti pour le sommaire ! Musique Durant une journée, en compagnie de Sam, notre guide chauffeur, nous avons parcouru l'île. Une première escale nous permet de découvrir les Red Rocks, cette formation surprenante de terre rouge façonnée par l'océan. Le cadre est superbe et les couleurs captivantes, avec en prime une fabuleuse vue sur la baie de Morneau-Diable. Cette particularité géologique est très photogénique. Musique Le relief escarpé de l'île a permis aux Amérindiens les Kalinagos de survivre. Leur territoire se visite, mais il ne reste pas grand-chose de leur culture. C'est plutôt une attraction touristique. Musique Pour la pause déjeuner, nous apprécions un restaurant local. Il offre une superbe vue sur la mer et un repas plus qu'honorable pour 110 isi de l'âme, soit 35 euros pour deux. Musique Après avoir repris la route, nous nous enfonçons à pied dans la forêt pour voir l'une des nombreuses cascades de l'île. Musique A la Dominique, on n'est jamais très loin d'une chute d'eau. On les admire avec plaisir et parfois on peut s'y baigner. Musique Musique Cette journée d'exploration de l'île se termine par la visite d'une petite chocolaterie artisanale implantée en pleine nature. Musique Roseau est une capitale chaotique avec son trafic, ses bas d'eau, ses vendeurs de rue et ses touristes un peu perdus le jour où le paquebot est à quai. Musique Dans le centre, on trouve des maisons typiques des Caraïbes. Certaines sont en piteux état et malmenées par les cyclones trop fréquents ici. Musique Le marché est l'un des incontournables de Roseau. Il est réputé pour son abondance de légumes et de fruits. Et pour son ambiance typique et dépaysante. Musique Sur les hauteurs de la ville, un parc vaut une petite balade. On y trouve des arbres plutôt originaux. Musique Une troisième journée de visite en minibus collectif nous permet de nous rendre à l'extrémité sud de l'île, dans la petite commune de la Soufrière. Musique On peut y voir les effets de l'activité volcanique. Sur la plage, le sable et l'eau sont chauffés par le volcanisme. Sous l'eau, deux petites bulles de gaz remontent à la surface et donnent l'impression de nager dans du champagne. A voir absolument. Musique Nous avons fait escale dans la baie de Portsmouth. Où le parc du Cabri propose différents sentiers de randonnée. Où l'on entrevoit la flore et la faune locale. S'y trouve aussi le Fort Shirley, une ancienne garnison britannique complètement rénovée. Musique Porte Smoos cache un trésor naturel que vous devez absolument voir. L'Indiana River. La seule rivière navigable de l'île. Un endroit protégé où l'on ne peut naviguer qu'à la rame. Musique Nous sommes embarqués dans un monde singulier et magique. Un marécage magnifique où les arbres sont enchevêtrés et solidement ancrés dans le sol. Un paradis pour les animaux sauvages. Musique Un paysage qui ressemble beaucoup à de la mangrove. Mais ici, l'eau est douce et les arbres ne sont pas des palétuviers. C'est notre coup de cœur à la Dominique. Musique Ce lieu énigmatique a inspiré les réalisateurs de Pirates des Caraïbes qui s'en sont servis de décors et l'office du tourisme le rappelle fièrement. Musique Une pause inattendue au milieu de nulle part nous permet de nous dégourdir les jambes dans un joli jardin botanique et de profiter d'un rafraîchissement au bar. Musique Notre séjour à la Dominique se termine. Voici une rapide synthèse de ce voyage. Nous avons constaté que le coût de la vie est élevé. Étonnant pour un pays que nous avons trouvé plutôt pauvre. La Dominique est réputée insécuritaire. Pourtant, nous n'avons eu aucun problème durant ces 15 jours. Les habitants sont chaleureux et ils ont toujours le sourire. L'île la plus verte des Caraïbes ne manque pas d'attrait. Elle souffre tout de même d'un manque de notoriété et les touristes sont peu nombreux. Elle a un énorme potentiel pour l'écotourisme. Espérons qu'elle se développe dans ce sens. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501